Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, ici c'est Jonathan from Work to Successful. Aujourd'hui, on va voir ensemble deux stratégies pour vendre à partir de la publicité Facebook. Du coup, c'est du trafic froid et c'est pour ça que tu ne peux pas vendre de la même manière que si jamais c'est des gens qui te connaissent. Alors qui je suis pour pouvoir te parler de ça ? En fait, j'ai déjà créé un business en ligne qui m'a rapporté plus de 62 000 euros en deux ans, qui tourne encore. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle les Pyramides, qui est à Evry dans le 91 pour ceux qui connaissent. C'était le ghetto, les standards ce n'était pas la richesse. Donc si j'ai réussi, vous pouvez aussi réussir. À la base, je n'ai qu'un BEP et j'ai réussi à faire tout ça. Je suis aussi investisseur en immobilier, j'ai deux apparts, j'en avais trois mais j'en ai revendu un. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le business en ligne. Mais voilà qui je suis, maintenant que tu me connais, passons directement à la vidéo. Deux stratégies pour pouvoir vendre directement à partir du trafic de la publicité Facebook. Première chose que tu dois faire, c'est de reconduire le trafic Facebook sur un, ce qu'on appelle un lead magnet, une page de capture, comme tu veux. Quelque chose où tu vas proposer un PDF, une vidéo, une formation gratuite où tu vas apporter énormément de valeur à ton prospect, d'accord ? Pour qu'il puisse te connaître en échange de son mail, d'accord ? Donc une fois que tu as récupéré le mail ou que la personne sera venue sur ta page de capture, ce que tu vas faire, c'est que tu vas envoyer derrière une séquence d'email pour entre guillemets dire réchauffer le prospect, d'accord ? Qu'il a pris la tecolette, donc tu vas lui envoyer du contenu que tu as fait, qui va l'aider dans sa thématique, imaginons que c'est dans la santé. Tu vas lui envoyer à chaque fois derrière des vidéos qui lui expliquent comment maigrir, en plus de ton cadeau, en plus du PDF que tu as envoyé par exemple. Derrière, tu lui enverras des astuces, à chaque fois, sur plusieurs jours, tu vas lui envoyer plusieurs vidéos afin de toujours, dans le principe de toujours, lui apporter un maximum de valeur, d'accord ? De toujours pouvoir l'aider, c'est ça que ça veut dire apporter un maximum de valeur, ça veut dire de l'aider. Donc en plus de cette séquence-là que tu vas mettre en automatique, d'accord ? Tu vas avoir, je ne sais pas moi, peut-être 4-5 vidéos à la suite tous les jours où tu vas apporter de la valeur, tu vas l'aider à perdre du poids par exemple, tu vas aussi le retargeter, donc ça c'est sur Facebook, c'est une technique, ce n'est pas compliqué, c'est tout le trafic qui sera venu sur ta page de capture, tu vas pouvoir le recibler grâce à la pub Facebook. Comme ça, les gens qui sont sur Facebook vont revoir en fait du contenu qui vont les aider par rapport à la thématique dont ils étaient intéressés puisqu'ils sont quand même venus sur ta page de capture, d'accord ? Donc ça, c'est ce que tu peux faire aussi, comme ça, ça permet à la personne qui est venue déjà sur ta page de capture de te voir, de consommer ton contenu, de voir, ok, d'améliorer la confiance et la relation. Parce que c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de créer une relation pour que la personne te fasse confiance et voit que tu n'es pas un fanfare. Ensuite, tout le contenu que tu vas mettre, que ça soit sur la séquence, donc une fois qu'ils ont rentré leur mail et qu'ils reçoivent plusieurs vidéos, à la fin de chaque vidéo, tu vas leur proposer ou un webinaire, d'accord ? Donc un webinaire, c'est une conférence en ligne où ils vont s'inscrire et que tu vas encore les aider pendant au moins une heure. Tu vas leur dire par exemple, 4 astuces pour ne pas avoir de fringales ou un truc comme ça, tu vois ? On reste dans l'exemple du poids. Et là, tu vas les aider énormément. Et à la fin du webinaire, comme tu auras encore amélioré la relation avec les gens, amélioré une relation de confiance, il y aura une relation de confiance qui sera développée entre toi et tes prospects, à la fin de ta conférence en ligne, tu vas leur proposer, s'ils veulent aller plus loin, de te rejoindre dans ton programme, par exemple. Et donc, à ce moment-là, tu vends. Et par rapport au retargeting, d'accord ? Donc le moment où le trafic qui est venu sur ta page de capture, tu le recibles, eh bien, toutes les vidéos, donc tu recibles évidemment avec du contenu, donc par exemple une vidéo où tu proposes 5 recettes de jus de légumes, par exemple. Toutes les personnes vont voir ce contenu-là où tu proposes les 5 recettes de jus de légumes. Et à la fin de cette vidéo-là, les 5 recettes pour le jus de légumes, par exemple, tu les renvoies ou vers le webinaire ou vers une page de vente, d'accord ? Donc là, normalement, avec ce cycle-là, tu auras bien réchauffé ton prospect. Si jamais il a une forte douleur, le problème le pèse vraiment, il va acheter ton produit parce que tu auras mis, entre toi et lui, une relation de confiance. Donc ça, c'était la première stratégie, ok ? Deuxième stratégie, donc ce que tu peux faire, c'est de ramener le trafic sur un challenge, en fait. Donc tu vas récupérer le mail. Dans la page de capture, en fait, tu vas dire, voilà, inscrivez-vous au challenge pour pouvoir perdre au moins 1 kg à 2 kg en une semaine. Donc là, les gens, ils vont s'inscrire, ils vont suivre ton challenge, d'accord ? Sur une semaine. Ou là, évidemment, tu vas alors faire suivre un programme pour qu'ils puissent perdre au moins 1 kg. Et là, l'avantage, c'est que comme ils ont déjà des résultats, eh bien, à la fin du challenge, je leur dis, voilà, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pouvez accéder à mon programme. Et là, tu leur montres, par exemple, des témoignages ou des preuves qui montrent que ton programme fonctionne, etc. Mais au moins, tu auras instauré une relation de confiance parce qu'ils auront vu que tes conseils fonctionnent sur eux alors qu'ils ont testé ça, par exemple, sur seulement une semaine. Donc tu vois, le principe, c'est toujours d'avoir la confiance du prospect qui est en face de toi et de créer cette relation. Sans ça, ça va être compliqué. La personne, tu ne la connais pas. Si tu arrives direct, tu veux lui vendre quelque chose. Même si elle en a besoin, elle ne va pas l'acheter parce qu'elle ne te connaît pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Là, j'imagine que si jamais tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par le business en ligne. Tu peux cliquer sur les liens juste en dessous. J'ai créé une formation gratuite justement pour créer ton business en ligne. Si jamais tu n'as pas d'idées, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai préparé au moins 25 idées de niches rentables. Donc tu auras juste à en choisir une et de passer à l'action. Tu verras aussi comment créer ton tunnel de vente, comment fixer son prix. Il y a énormément de contenu pour que tu puisses passer à l'action. Ce n'est pas l'encyclopédie du business en ligne, mais en tout cas, tu as toutes les infos pour avoir des résultats. Donc clique sur le lien juste en dessous et moi, je t'envoie ça directement. Sinon, d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Mets-moi un j'aime, abonne-toi à ma chaîne et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés !